assalamu alaikum wa rahmatullah, marhaban bikum fiada video cette vidéo là est la suite des vidéos précédentes sur le courant alternatif monophasé la vidéo d'aujourd'hui on va voir tout d'abord la puissance instantanée la puissance active réactive et apparente les trois types de puissance après on va voir le triangle de la puissance et on va voir la puissance consommée par un dépôle et finalement on va voir le facteur de puissance son importance et comment on va le relever ce cours là est très important pour les élèves et les étudiants donc je vous invite à suivre avec moi jusqu'à la fin premièrement la puissance instantanée on considère un dépôle de passif passif ça veut dire elle n'exige pas une alimentation pour fonctionner linéaire ça veut dire sa sortie est égale la son entrée fois une constante alémentée en régime sinusoidale la tension d'alimentation et sinusoidale donc voilà le dépôle sa tension d'alimentation c'est et du thé et le courant qui circule dans le dépôle c'est et 2t donc l'expression temporelle de la tension et du thé donc c'est eu la valeur efficace fois la racine de 2 sinis oméga t donc c'est une tension sinusoidale et le courant donc il fois la racine de 2 sinis oméga t moins fi le courant est déphasé par rapport à la tension par un déphasage de moins fi donc la puissance instantanée est par définition le produit de la tension par le courant donc voilà pi de t à quoi est égal c'est la tension instantanée fois le courant instantané donc on va continuer de démontrer la formule de la puissance instantanée donc on a dit que la puissance instantanée est égale la tension instantanée fois le courant instantané donc avec la formule de la tension c'est u racine de 2 sinis oméga t et la formule de i de t c'est i racine de 2 sinis oméga t donc on va remplacer i de t et i de t par leur expression donc on va obtenir ceci et on va multiplier on va faire déplacer i i à côté racine de 2 fois la racine de 2 c 2 sinis oméga t et sinis oméga t moins fi la voile après on va utiliser un rappel sur les formules trigonométriques donc voilà le rappel donc on va convertir le produit donc sinis a fois sinis b est égal à 1,5 le tout fois cos a moins b moins cos a plus b donc ici a c oméga t et b c oméga t moins fi donc on va appliquer cette formule là pour pour convertir ce produit en soustraction donc voilà donc on a sinis oméga t fois sinis oméga t moins fi c cos sinis oméga t moins oméga t plus fi ça veut dire a moins b après on va simplifier par 2 fois 1,5 donc c'est 1 et on va simplifier oméga t moins oméga t c'est 0 donc voilà on va obtenir la valeur efficace de la tension fois la valeur efficace de l'icoron cosinis oméga cosinis oméga cosinis oméga t moins fi donc après on va factoriser par la valeur efficace de la tension fois la valeur efficace de l'icoron donc ui fois cosinis fi moins ui fois cosinis oméga t moins fi donc voilà la formule de la puissance instantanée finalement p de t est égal à u fois i fois cosinis oméga t moins fi donc voilà la formule de la puissance instantanée deuxièmement on va passer à la puissance active donc la puissance active on va commencer d'abord par la puissance instantanée à quoi est égal à la puissance instantanée comme on a déjà vu c'est u fois i fois cosinis fi moins u fois i fois cosinis oméga t donc la puissance active et la valeur moyenne de la puissance instantanée donc on va faire la valeur moyenne de la puissance instantanée donc la valeur moyenne c'est on va calculer l'intégrale de 0 à t fois 1 sur t donc l'intégrale 1 sur t de 0 à t de la puissance instantanée donc cette puissance instantanée elle est constituée de deux termes le premier terme on va calculer sa valeur instantanée sa valeur moyenne et le deuxième terme aussi on va calculer sa valeur moyenne donc le premier terme c'est un terme constant parce que fi est constante i est constante donc ce terme là il est constante le premier terme et le deuxième terme il est en fonction de t donc c'est un terme variable il est alternatif de oméga t donc c'est un terme périodique la valeur moyenne d'une grandeur constante elle est c'est le même donc elle reste la tension fois le courant fois le cosine et la valeur moyenne d'une grandeur alternative c'est 0 c'est par définition la valeur moyenne d'une grandeur alternative elle est égale à 0 par contre la valeur moyenne d'une grandeur continue constante elle est le même donc elle reste la valeur elle reste la valeur la puissance active c'est celle là donc la puissance active c'est la valeur moyenne de la puissance instantanée donc la puissance active P est égale à I fois I fois le cosinus phi la puissance instantanée elle est en Watt l'unité c'est le Watt après on va voir la puissance réactive donc la puissance réactive est par définition Q on la note Q est égale à I la valeur efficace de la tension fois I la valeur efficace du courant fois sinus de phi avec phi c'est le déphasage entre la tension et le courant donc ce grandeur là la puissance active elle est en VAR donc VAR ça veut dire la tension elle est en V le courant elle est en ampère et le phi elle est en radion donc l'unité c'est le VAR après on va voir la puissance apparente donc la puissance apparente I on la note S est égale à I fois I la valeur efficace de la tension fois la valeur efficace du courant son unité c'est le VAR VA donc V c'est le V c'est l'unité de la tension I I c'est I A c'est l'unité du courant maintenant on va voir le triangle des puissances donc un bilan de ce qu'on avait précédemment la puissance active EP est égale à I fois I fois cosinus fait la puissance réactive c'est Q est égale à I fois I fois sinus fait et la puissance apparente est égale à S égale à I fois I donc ces trois types de puissance forment un triangle rectangle donc voilà le triangle rectangle donc elle a un angle droite donc on va prendre phi cet angle là donc ce côté là du triangle elle représente la puissance active P donc voilà P et c'est le côté qui est tangente à cet angle alpha le diffasage ce côté là qui est opposé à l'angle phi donc c'est la puissance réactive Q et la somme de ces deux de ces deux vecteurs c'est la puissance apparente S donc je répète le côté adjacente à l'angle alpha c'est elle représente la puissance active le côté qui est opposé à l'angle phi c'est la puissance réactive et l'hypoténus ça veut dire ce côté là c'est la puissance réactive est égale à la puissance active plus la puissance réactive donc on va appliquer le théorème de Pythagore parce qu'on a un triangle rectangle donc on va commencer par le tangente alpha à quoi est égale la tangente alpha donc c'est le côté opposé divisé par le côté adjacente donc tangente alpha est égale à P divisé par Q divisé par Q divisé par P après on va voir S donc on va S au carré est égale à P au carré plus Q au carré donc S au carré est égale à P au carré plus Q au carré si nous voulons juste S on va appliquer la racine carrée donc S est égale à la racine carrée de P au carré plus Q au carré maintenant on va voir la puissance consommée par un des pôles et on va prendre une résistance donc voilà une résistance on voit le courant qui traverse cette résistance qui circule dans la résistance c'est I du T et la tension appliquée au borne de la résistance c'est R c'est I donc I à quoi est égale si c'est I fois la racine de 2 sinis oméga T et la tension comme on est déjà vus précédemment I fois I fois la racine de 2 sinis oméga T donc comme vous voyez il n'y a pas de déphasage entre la tension et le courant donc Phi à quoi est égale c'est 0 donc maintenant on va calculer la puissance active, réactive et apparente sachant que Phi est égale à 0 donc la puissance active c'est P est égale I fois I fois cosinus Phi on va remplacer Phi par 0 donc cosinus V c'est 1 donc P à quoi est égale c'est I fois I maintenant on va on va calculer la puissance active donc I à quoi est égale c'est I fois I fois sinis Phi donc on va remplacer aussi Phi par 0 donc sinis de 0 c'est 0 donc la puissance active à quoi est égale c'est 0 donc maintenant on va calculer la puissance apparente donc la puissance apparente à quoi est égale c'est la racine de Phi au carré plus Phi au carré donc Phi au carré donc on va remplacer Phi par 0 donc finalement on va trouver que S est égale à Phi et Phi déjà calculé c'est I fois I donc comme conclusion donc la puissance réactive dans la résistance est égale à 0 toute la puissance est une puissance active donc on dit que la résistance absorbe la puissance active maintenant on va prendre une inductance L donc voilà l'inductance le courant qui circule dans l'inductance C I de T et la tension au bon de l'inductance C I de T donc I de T c'est I sinis Omega T et la tension donc c'est Omega T plus Pi sur 2 donc comme vous voyez la tension il y a un déphasage de Pi sur 2 donc à quoi est égale Phi c'est la phase à l'origine de la tension moins la phase à l'origine du courant la phase à l'origine du courant est égale à 0 donc est égale Pi sur 2 moins 0 c'est Pi sur 2 donc Phi est égale à Pi sur 2 on va calculer la puissance active donc par définition I fois I fois cosinus Phi on va remplacer Phi par Pi sur 2 donc le cosinus Phi sur 2 c'est 0 donc Pi est égale à 0 la puissance réactive donc la puissance réactive à quoi est égale c'est I fois I fois sinis Phi Phi est égale à Pi sur 2 donc Qi est égale à I fois sinis Phi sur 2 donc sinis Phi sur 2 est égale à 1 donc Qi à quoi est égale ? Qi fois I fois 1 est égale à I fois I après on va calculer la puissance apparente par définition est égale à la racine Pi au carré plus Q au carré donc Pi au carré on va la remplacer par 0 donc on va trouver que S est égale à Q est égale déjà à I fois I donc comme vous voyez la puissance active dans la bobine est égale à 0 donc toute la puissance consommée c'est une puissance réactive donc on dit que l'inductance absorbe la puissance réactive maintenant on va prendre un condensateur donc voilà un condensateur la tension au bord du condensateur et le courant qui circule dans le condensateur donc là le courant son expression c'est I racine de 2 sinis oméga t toujours et la tension est égale à I fois I fois sinis oméga t moins Pi sur 2 donc il y a la face à l'origine de la tension c'est moins Pi sur 2 donc pour calculer le diffasage c'est la face à l'origine de la tension moins la face à l'origine du courant la face à l'origine du courant c'est 0 donc moins Pi sur 2 moins 0 c'est moins Pi sur 2 donc la face à l'origine c'est le diffasage c'est moins Pi sur 2 après on va calculer la puissance active donc Pi fois cosinis phi on va remplacer phi par moins Pi sur 2 donc I cosinis moins Pi sur 2 donc le cosinis moins Pi sur 2 c'est 0 donc la puissance active est égale à 0 après on va calculer la puissance réactive qui est égale I fois I fois sinis phi donc on va remplacer phi par moins Pi sur 2 donc on va obtenir que la puissance réactive qui est égale moins I fois I parce que sinis moins Pi sur 2 est égale moins 1 moins 1 fois I fois I est égale moins I fois I après la puissance apparente donc c'est la puissance active c'est la racine de 2 Pi au carré plus Qi au carré donc on va remplacer Qi pay la puissance active par 0 donc on va obtenir que la puissance réactive est égale à Qi moins Qi donc comme conclusion on voit que le condensateur fournit la puissance réactive donc pourquoi on a défourné ? parce que la puissance réactive est négative si elle est positif on dit qu'elle absorbe la puissance réactive donc cette propriété on va l'utiliser par la suite pour relever le facteur de puissance donc finalement on va voir le facteur de puissance donc le facteur de puissance c'est le cosinus Phi avec Phi c'est le déphasage entre la tension et le courant donc on a la relation de la puissance en fonction de cosinus Phi donc la puissance active est égale à la tension fois le courant fois le cosinus Phi donc ici la puissance elle est cette puissance là elle est imposée par l'installation ça veut dire les récepteurs qui existent dans l'installation électrique et la tension elle est imposée par le réseau on ne peut pas le modifier ou bien la changer donc pour minimiser la puissance on doit minimiser le courant et pour minimiser le courant et garder la même puissance on doit augmenter le facteur de puissance cosinus de Phi donc plus le courant est grand plus la puissance perdée est grande donc plus le courant est grand plus les pertes sont grandes donc notre objectif c'est de minimiser le courant par augmenter le facteur de puissance donc pour diminuer le courant on doit augmenter le facteur de puissance qu'on appelle cosinus de Phi maintenant on cherche la formule de cosinus Phi en fonction de la puissance active, réactive et parente donc on va utiliser le triangle de la puissance donc le cosinus Phi à quoi est égal ? c'est le tangent divisé par l'hépoténus donc on va écrire c'est P divisé par S et on a S à quoi est égal ? c'est S² en utilisant le théorème de Pythagoras S² est égal P² plus Q² donc si nous voulons juste S on va mettre la racine carrée donc maintenant on va remplacer S à la formule, cette formule donc à quoi est égal le cosinus Phi c'est P divisé par la racine de carré de P² plus Q² donc le cosinus Phi il doit être le plus grand possible donc la plus grande valeur que peut avoir le cosinus Phi c'est 1 donc pour avoir le cosinus Phi est égal à 1 donc on doit avoir le numérateur est égal au dénominateur donc pour avoir le numérateur est égal au dénominateur le Q doit être égal à 0 donc on doit minimiser le plus possible la puissance Q la puissance Q doit tendre vers le 0 donc plus Q se rapproche de 0 plus cosinus Phi se rapproche de 1 donc si elle se rapproche de 1 c'est la valeur maximale comme ça on a augmenté le cosinus Phi on a relevé le facteur de puissance donc le procédé pour augmenter le cosinus Phi c'est en ajoutant en ajoutant des condensateurs en parallèle avec le récepteur avec l'installation donc comme ça on va modifier Q sans modifier P donc voilà on a un récepteur il a un cosinus Phi il a une puissance active et une puissance réactive donc ce récepteur là il est alimenté par une tension U et dans laquelle il y a un courant qui circule dans ce récepteur on l'appelle I donc ce récepteur là dans la plupart des cas dans la plupart des installations électriques c'est une charge inductive pourquoi ? parce qu'il est constitué de transformateurs ou bien des moteurs et qu'est-ce qu'on trouve dans les transformateurs et les moteurs ? des bobines donc la charge est inductive donc qu'est-ce qu'on va faire ? on va pour relever son facteur de puissance il faut ajouter des condensateurs en parallèle donc on va ajouter un condensateur en parallèle pour augmenter le cosinus Phi donc on va diminuer Q la puissance réactive et Pi reste la même donc maintenant on va on a un courant qui circule une partie du courant va circuler dans le condensateur et l'autre va partir vers le récepteur donc notre objectif c'est dimensionner le condensateur ça veut dire calculer la valeur du condensateur à mettre en parallèle pour avoir un cosinus Phi Phi' recherché souhaité donc on doit calculer la valeur du condensateur et le condensateur qu'on va mettre ici en parallèle avec le récepteur donc maintenant on va utiliser le triangle de la puissance donc le récepteur seul il a une puissance P il a une puissance Q puissance active P puissance réactive Q donc on va déplacer cette puissance A réactive pour pouvoir calculer ou bien tracer la valeur de la puissance apparente du récepteur donc voilà S donc voilà l'angle qui existe entre S et P c'est l'angle Alpha Phi donc ce qu'on a fait on a ajouté un condensateur donc un condensateur il a une puissance réactive négative donc son sens est opposé au sens au premier sens du récepteur donc voilà la puissance réactive tu sais donc on voit maintenant la puissance totale du récepteur plus le condensateur donc c'est la puissance initiale ça veut dire le récepteur seul plus la puissance réactive du condensateur donc ces deux vecteurs sont de sens opposé donc leur somme c'est celle-là donc voilà la somme de la puissance réactive de l'ensemble, le condensateur plus le récepteur donc on va déplacer cette puissance réactive ici pour pouvoir tracer la puissance réactive la puissance apparente donc voilà on va déplacer cette puissance réactive trouvée donc voilà voilà la puissance apparente de l'ensemble récepteur plus le condensateur et voilà le cosinus phi prime de l'ensemble donc comme vous voyez ici on a diminué on a diminué l'angle de déphasage ici elle est grande ici elle est petite par la diminution de la puissance réactive donc maintenant on va mettre la puissance active réactive pour le récepteur seul pour le condensateur seul et pour l'ensemble donc la puissance active du récepteur seul déjà donné c'est P et la puissance réactive c'est Q à quoi est égale Q c'est P fois la tangente de phi si on va utiliser le tangente ça veut dire la puissance réactive divisé par la puissance active donc le condensateur comme on a déjà vu sa puissance active est égale à 0 son puissance réactive à quoi est égale c'est QC donc c'est le condensateur sa puissance réactive est égale à moins C oméga normalement c'est U fois I on a remplacé I par l'impédance par la tension divisée par l'impédance et l'impédance du condensateur c'est 1 sur C oméga donc après on va calculer la puissance active totale donc P plus 0 elle est inchangée donc c'est P et la puissance réactive c'est Q' est égale la puissance du récepteur seul plus la puissance du condensateur à quoi est égale c'est P la puissance active fois tangente phi' la nouvelle valeur du diffasage on va calculer la valeur du condensateur à mettre ici on va trouver la formule donc ici on a Q' est égale Q fois plus QC donc nous voulons la valeur de QC est égale Q' moins Q on va remplacer QC par moins C oméga I au carré et Q' on va c'est P tangente phi' donc après calcule qu'est ce qu'on va obtenir c'est égale P le tout fois tangente phi moins tangente phi' divisé par oméga I au carré donc ça c'est la formule de calcul du condensateur à mettre en parallèle avec le récepteur pour relever le facteur de puissance donc voilà c'est la fin de cette vidéo merci pour votre attention si vous avez des questions vous les posez en commentaire et je vais vous répondre merci pour votre attention